Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu nous a créé extension de sa pensée d'amour. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Aujourd'hui, on cherche à reconnaître ce que Dieu nous a donné. Et notre attention porte sur la paix et la joie. Alors, nous sommes à la naissance 104. Je partage désormais l'écran. Voici. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je vous ai mis ici le mot confiance. Qu'on va retrouver dans cette leçon. Avec confiance, on va chercher et trouver ce qui nous appartient en vérité. Qu'est-ce qui nous appartient? Ce que Dieu nous a donné. Et Dieu donne et ne reprend pas. Alors, bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. On continue sur ce thème de bonheur. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous aime. Vous savez, quelle que soit la circonstance que vous vivez, que vous percevez à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que Dieu nous aime. Que Dieu veut pour son Fils qu'il aime le bonheur. Alors, on a tout ce qu'il faut pour trouver cette paix, cette joie en nous. Que Dieu veut pour son Fils. Que Dieu nous a donné. Alors, on poursuit aujourd'hui ce même thème, de retrouver la vérité en nous, comme Dieu nous a créés. L'idée d'aujourd'hui continue la pensée que la joie et la paix ne sont pas de vains rêves. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité en toi est joie. J'ai beaucoup aimé cette phrase quand Jésus nous dit « La force en toi est une force de joie. » Dieu t'a créé joie. Et c'est pour ça qu'on peut être heureux. Et c'est pour ça qu'on veut être heureux. Et qu'on peut être heureux en ce monde. « Joie et paix ne sont pas de vains rêves. » Tu y as droit. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu es son Fils. Et à cause de Dieu, tu as droit à ce que Dieu t'a donné. Ton héritage. Cette paix et cette joie, elles te viennent de Dieu. Dieu qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. Et rappelez-vous que ces mots soient inscrits en nous. On les accepte une fois. Et on sait que c'est vrai. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. C'est donc ici, maintenant, Dieu veut que tu sois heureux. Et cette joie et cette paix sont tes dons que Dieu t'a donnés. Alors, cette joie et cette paix, ce n'est pas du vain rêve. Dieu t'est donné et il a pour volonté que tu acceptes les dons qu'il t'a faits. Il doit donc y avoir un lieu en toi, rendu prêt à recevoir ses dons. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui dans nos leçons. Entre en toi. On devient de plus en plus habitué à ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas l'image d'un jeu souffrant. Quand on entendait « va voir en dedans » ou « ça fait mal », le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais il y a un lieu en toi. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Il est prêt à recevoir les dons de joie et de paix que Dieu veut. Pour toi, son Fils qu'il aime, c'est ce lieu qu'on va reconnaître aujourd'hui. En toi, le Fils de Dieu qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La vérité est le besoin de nous être révélée. Tout ce monde a cru à l'ego. On est dans une projection d'un système de pensée basé sur le petit jeu séparé qu'on appelait l'ego. Mais toi, tu n'es pas une projection. Tu es une création de Dieu. Tu n'es pas une illusion. Tu es réel. Alors, pour le vrai, pour un rêve, tu peux trouver cette paix et cette joie en toi. Il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir ses dons. Et là, Jésus nous explique. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place des dons de Dieu. Si tu occupes ton esprit à avoir peur, à être triste, à être en colère, à raconter ce que tu nommes une blessure, si tu occupes ton esprit avec les dons que tu te fais, la peur, la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Dieu qui aime son Fils n'a jamais demandé à son Fils de souffrir. Ou si vous croyez encore à cette interprétation d'un Dieu qui a demandé à Jésus de souffrir pour les péchés du monde. Alors, je vous invite de tout mon cœur à revoir le vidéo du message de la crucifixion. C'est les vidéos 151-152. Et à revoir ce vidéo, on finit par comprendre ce que Jésus nous enseigne. Le message de la crucifixion, ce n'est pas qu'il a souffert pour te payer pour tes péchés. Le message, Jésus nous dit, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé et qu'il est un coupable. Rappelez-vous le texte qu'on étudie cette semaine et qui va être enregistré dimanche prochain. Le choix de la non-culpabilité. C'est une décision dans notre esprit. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Alors, quand on pardonne, on ne lui pardonne pas son péché, la blessure qu'il m'a fait. On poursuit le chemin que Jésus nous montre dans notre leçon aujourd'hui. Et Dieu étant amour, est aussi le bonheur. Notre leçon d'hier. Cet amour, c'est ce que tu es. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. La maladie n'est pas ta réalité. Oh, tu l'as dit qu'il n'y avait pas de malade sur la terre. Et un obstacle à accepter ce que Jésus nous enseigne, qui est absolument ridicule. C'est ça. Si on n'est pas malade, on va faire fermer les hôpitaux. Trouvez-moi une idée comme ça dans notre cours. Mais c'est vrai que la maladie n'est pas notre réalité. Et c'est vrai que c'est une projection de nos esprits, le petit jeu séparé qu'on a appelé l'égo. Mais cela n'a pas besoin d'être. Alors aujourd'hui, on va découvrir ce lieu en nous, le Saint-Fils de Dieu en nous, qui attend, qui attend qu'on l'accepte en tant que notre réelle identité. « Je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé et nous a donné tout. » « Tu es tout et tu as tout, nous dit Jésus. » Alors aujourd'hui, on poursuit. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité, ce que Dieu nous a donné, et non ce qu'on s'est donné à soi-même dans notre petit jeu séparé, souffrant, qui juge et condamne, et qui s'est projeté un monde, vu par l'égo, ce petit jeu séparé, de son point de vue, de son point de mire. Tout ce que dit l'égo est faux. Parce qu'il voit à partir d'un jeu séparé, il ne voit pas la vérité, la vérité qui est unité. Alors aujourd'hui, on va laisser le Fils de Dieu en nous être notre réalité, ce lieu en toi, prêt à recevoir la joie et la paix que Dieu veut pour son Fils. Ces dons ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a faits à sa place et là où devraient être les dons de Dieu. Et comme on a fait un substitut aux dons de Dieu, un substitut à ses dons, alors qu'est-ce qu'on veut? Ces maigres dons de l'égo, les buts fixés par l'égo ou reconnaître que Dieu nous aime, que cet amour est notre réalité, que cet amour est la réalité de nos frères. L'amour n'est pas limité. Par conséquent, la joie est partout. Cette joie, cette paix est en toi. au lieu des dons qu'on s'est donnés, c'est substitut à la joie. Vous savez, les illusions ne dureront pas. Et les illusions, ce n'est pas ça, le bonheur. Le bonheur, quelqu'un avait demandé, mais alors c'est quoi le bonheur? Et la première réponse, le bonheur, le bonheur, c'est ce qui est vrai. Toi, tel que Dieu t'a créé, le bonheur, c'est la vérité de ce que tu es. Aujourd'hui, nous viendrons, pardon, Jésus nous dit, aujourd'hui, nous voudrions enlever tous les dons insignifiants que nous avons fait nous-mêmes. Tout ce qu'on a placé dans nos vies, qui ne sont pas notre réalité. Et, à la place, placé sur le Saint-Hôtel où devraient être les dons de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va enlever les illusions. Nous voudrions enlever tous les dons insignifiants que nous avons fait et qu'on a placés sur le Saint-Hôtel. Alors, que veut dire le Saint-Hôtel? Cet hôtel ne cherche pas à l'extérieur de toi. Alors, c'est en toi. Et c'est en toi, l'hôtel, c'est là où on met nos dévotions, nos croyances. Et quand Jésus nous parle du Saint-Hôtel, c'est qu'en fait, on met à notre hôtel à nos dévotions, à nos croyances, Dieu. Et aujourd'hui, à ce Saint-Hôtel, on va aller chercher les dons que Dieu nous a donnés. Ces dons sont ceux qui sont les nôtres, en vérité, tels que Dieu nous a créés. Dieu nous a tout donné. « Ces dons sont ceux que nous avons reçus en héritage. » Et là, Jésus nous dit quelque chose de très instructif. Alors, les dons, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est la dot que Dieu nous a donné, notre héritage. « Avant même que le temps fût et qui seront toujours les nôtres quand le temps aura passé dans l'éternité. » Alors, ce temps est un truc. Et on est si peu de temps sur terre. Pour moi, il n'y a plus une journée à perdre, à refuser les dons de paix, de joie que Dieu nous a donné. Alors, le temps est un truc. C'est maintenant qu'il est réel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Pour le moment, on voit notre vie à travers un passé et un futur. Mais en réalité, c'est maintenant qu'il est vrai. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et ce qui est vrai maintenant, c'est que Dieu nous a créés et nous a créés pareil à lui-même, nous ayant dotés de joie et de paix. Cet héritage que Dieu nous a donné, ce sera notre exercice aujourd'hui. Et ne cherche pas à l'extérieur de toi, ça va être à l'intérieur de toi. Ces dons sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors, il est une paix en toi, éternelle, inchangeable, la même qui a toujours été avant même que le temps fut et qui sera encore après que le temps sera passé. Cette paix, cette vérité en toi est joie. Alors, ces dons sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant car ils sont en dehors du temps, intemporels. Et nous n'avons pas besoin d'attendre pour les avoir. Alors, que cette idée ici soit très claire, ce n'est pas un jour on va y arriver, c'est maintenant, ça a toujours été vrai. Et quand tu projettes sur un futur, un jour on va sortir de ces batailles d'égos, un jour on va être en paix, c'est dire que tu refuses les dons de Dieu maintenant. C'est dire que tu te donnes ces dons insignifiants que tu places sur ton hôtel au lieu d'aller chercher les dons de Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin d'attendre pour trouver cette paix et cette joie, ce n'est pas du vain rêve. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Ces dons de paix et de joie nous appartiennent maintenant, aujourd'hui. Par conséquent, nous choisissons de les voir maintenant, et tout ce cours est simple. Alors, on va suivre le chemin, on va faire l'expérience, l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Et nous connaissons qu'en choisissant, qu'en les choisissant, ces dons de paix et de joie à la place de ce que nous avons fait, on a fait la maladie, on a fait la colère. mais ce n'est pas notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Choisis d'aller chercher les dons de paix et de joie maintenant que Dieu nous a donnés. Nous ne faisons qu'unir notre volonté à celle de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse et rappelez-vous Dieu veut notre bonheur. Alors, on ne fait qu'unir notre volonté. Qu'est-ce que je veux? Je veux accepter les dons de paix et de joie que Jésus m'invite à accepter aujourd'hui dans cette leçon. C'est ça ma volonté. Et on réalise que cette volonté elle est la même que je partage avec Dieu. Dieu veut que tu acceptes la paix et la joie en toi maintenant. Et nous reconnaissons le même comme ne faisant qu'un. Alors, un Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. On est un seul soi tel que Dieu nous a créés et on n'a jamais quitté Dieu. Alors, la paix qui est en nous, c'est la paix de Dieu. La joie qui est en nous, c'est le bonheur que Dieu a d'aimer son Fils, de nous avoir créés pareils à lui-même. Nous reconnaissons que le même ne faisant qu'un. Alors, un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. La même joie, la même paix est en chacun. aujourd'hui, nos périodes d'exercice plus longues, c'est cinq minutes par heure. Cinq minutes données à la vérité pour ton salut. C'est cinq minutes où on met de côté nos activités de la vie de tous les jours et prends cinq minutes que tu donnes à la vérité pour ton propre bonheur, pour ton salut. Si peu nous est demandé. Et ces cinq minutes, Jésus nous dit, devraient commencer par ceci. C'est ce que tu vas donner à ton esprit et rappelez-vous, ce n'est pas l'égo qui va trouver le bonheur, ce n'est pas l'égo qui va trouver la paix. Lui, il est fort dans la dissension. Pour l'égo, on est au champ de bataille et ça finira que par la mort. Sa finalité, c'est d'en mourir. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Voilà l'instruction, la commande que tu donnes à ton esprit. La joie et la paix sont mon héritage. Pourquoi on peut faire l'exercice de cette pensée? Parce que Jésus nous l'enseigne. Et pourquoi il peut nous l'enseigner? Parce qu'il l'a accepté pour lui-même. Et voilà le chemin de notre cours. On apprend cette leçon, on va en faire l'expérience. Et rappelle-toi, ce n'est pas difficile de croire quelque chose dont tu viens de faire l'expérience. Tu vas entrer en toi. Il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir les dons de Dieu. Entre en toi. À ton hôtel, on va mettre Dieu, le Fils de Dieu, à qui Dieu a donné la paix et la joie. puis mettre de côté tous les conflits de ce monde. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas garder « j'ai peur de » et retrouver en toi les dons que Dieu veut que tu acceptes parce qu'ils sont là. Je ne cherche que ce qui m'appartient déjà. alors ce ne sera pas un bon Dieu qui va être fin aujourd'hui et qui va me donner sa paix. Mais de côté tous les conflits de ce monde à la place de ce que nous avons fait dans un monde d'illusions, de conflits, de compétitions, de batailles, de jugements, de condamnations, à la place de tout ça, entre en toi. enseigne à ton esprit « je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix sont mon héritage. » Alors tu dépasses ce monde de souffrance, de tristesse, de colère. Entre en toi. Ne te laisse pas arrêter par des illusions. Jésus nous enseigne que la paix est au-delà de toutes tes peurs. Alors mets de côté toutes tes peurs, tous tes conflits, toutes tes petitesse. Et rappelez-vous, faire nos leçons, ce n'est pas il faut arriver à une telle ou telle performance. C'est ce petit désir d'enseigner cette idée à ton esprit. Alors décide que tu mettes de côté tous tes problèmes, tous tes conflits qui offrent d'autres dons. Le don de la peur, le don de la souffrance, le don de la maladie. Dieu ne nous a pas donné la maladie. Ça ne fait pas partie des dons de Dieu. Ce n'est pas de la paix et de la joie. Mets de côté toutes tes perceptions de tous les petits dons que tu as faits. Et mets de côté aussi tous tes buts visant des illusions. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix sont mon héritage. Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Fais silence puis mets de côté tous les conflits du monde qui offre qui offre d'autres dons et d'autres buts. Fait toujours d'illusions et dont ils sont les témoins et qui ne sont recherchés que que dans le monde des rêves. quand on souffre ce n'est pas la volonté de Dieu ce n'est pas la tienne. Dieu ne nous a pas donné de souffrir. Dieu nous a donné la paix et la joie. Alors tu les rêves tes souffrances et tu as cru que c'était ça ta réalité. Je suis malade. Je suis en colère. J'ai peur de c'est les maigres dons que tu t'es donné toi-même la peur. Et ce n'est pas des dons de Dieu aujourd'hui pour comprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Quand Jésus nous dit mais le crois-tu? As-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie en toi? Mais le crois-tu? T'as cru que ta colère était ta réalité? T'as cru que la tristesse était ta réalité? Alors tu les rêves des peurs. Aujourd'hui pour faire le chemin d'enfin accepter les dons que Dieu nous a donnés notre héritage alors mets de côté pendant ces cinq petites minutes cinq petites minutes qu'on donne à la vérité pour enfin trouver le salut. Mets de côté tous les conflits du monde qui offrent d'autres dons d'autres buts toujours faits d'illusions dont ils sont les témoins et qui ne sont cherchés que dans ton monde de rêve et tout cela nous le mettons de côté. et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement notre. Entends Jésus viens-t'en ce nous c'est pas écrit tu cherches Jésus fils de Dieu et toi qui es-tu fils de Dieu? alors en union avec Jésus en union avec tous nos frères quand Jésus dit tu as un seul besoin la vérité en union avec tous nos frères qui pensent que leur souffrance est réelle dans leur monde de séparation d'illusion mais aujourd'hui on va chercher cette joie et cette paix qui sont notre héritage nous cherchons plutôt ce qui est véritablement notre de quelle manière? en demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné alors demande demande au Saint-Esprit de reconnaître ce que Dieu nous a donné et nous dégageons un lieu saint dans nos esprits devant l'autel où on met Dieu au lieu des idoles libère ton esprit de toutes ces idées de conflit de tristesse de maladie dégage un lieu saint dans nos esprits laisse le Christ en toi et mets sur ton autel la vérité où ces dons ou les dons de Dieu sont bienvenus les dons de paix de joie et où nous venons trouver ce qui nous a été donné par Dieu ce qui nous a été donné par lui et Jésus nous dit nous y venons avec confiance aujourd'hui alors voici un autre enseignement de Jésus la confiance on la met en ce qui est vrai et non pas dans les illusions oh j'ai confiance que ça va aller mieux demain avez-vous vu la confiance comme l'ego l'enseigne on garde vrai la souffrance et on espère un mieux-être alors qu'aujourd'hui la confiance on va la mettre dans les dons que Dieu nous a donnés cette paix et cette joie dans l'héritage que Dieu nous a donné cette confiance on va la mettre en Jésus qui nous montre le chemin pour accepter les dons de paix et de joie conscients confiance aujourd'hui conscients que ce qui nous appartient en vérité est ce que Dieu donne voilà où on la met notre confiance dans la vérité de ce que Dieu de ce qu'il nous donne et nous voudrions ne souhaiter rien d'autre on a fini de faire les commandes d'épicerie de l'ego je ne veux pas être malade vous avez vu la peur de la maladie qui occupe mon esprit dans la paix et la joie il n'y a pas de peur d'être malade dans les dons que Dieu m'a donné il n'y a pas de maladie alors aujourd'hui on cesse de demander ce qu'on ne veut pas je ne veux pas être malade je ne veux pas le voir cesse aujourd'hui nous ne voudrions souhaiter rien d'autre qu'accepter la vérité c'est donc que Dieu nous a donné car rien d'autre ne nous appartient en vérité des illusions c'est du rien ta peur et Dieu est la seule cause alors ta peur elle est causée ou basée sur du rien des idées fausses et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es trouve ses dons de paix et de joie aujourd'hui et revenons quelques secondes à notre leçon d'hier Dieu étant amour est aussi bonheur c'était cette espérance qu'on a appris hier et l'amour c'est illimité et comme bonheur est un attribut de l'amour alors la joie est partout parce que l'amour n'a pas de limite c'est ça qu'on va continuer de trouver aujourd'hui aujourd'hui on porte notre attention sur les dons de Dieu qu'on va nommer paix et joie Dieu a tout donné à son fils avec confiance et on met notre confiance dans ce que Dieu nous a donné et non pas la confiance dans les illusions de l'ego j'espère que ça va aller mieux demain souhaiter rien d'autre que d'accepter la vérité et rien d'autre ne nous appartient en vérité les illusions en toi c'est pas toi ce qui souffre en toi n'est pas toi c'est une image de toi qu'on a appelé l'ego en colère malade triste mais c'est pas ta réalité vous savez quand Jésus nous a dit tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé on poursuit le chemin avec Jésus aujourd'hui et nos cinq minutes nos cinq minutes que l'on donne à la vérité pour notre salut vous savez cinq minutes et le plus souvent c'est rappel dans la journée pour arriver à vivre cette joie et cette paix qui sont éternellement en nous ce qu'on va trouver aujourd'hui était avant le temps sera encore quand le temps sera terminé voilà où on met notre confiance aujourd'hui dans la paix et la joie qui sont nos héritages ainsi nous ouvrons la voie à Dieu aujourd'hui nous ouvrons la voie au don que Dieu nous fait dans cette paix et cette joie c'est la vérité qu'on va trouver Dieu n'est pas une religion Dieu n'est pas un idole Dieu n'est pas une statue de plate un symbole aujourd'hui en acceptant la joie et la paix c'est la voix de Dieu en toi que tu vas entendre c'est Dieu qui se révèle à toi par sa voix le Saint-Esprit nous lui ouvrons la voix aujourd'hui en reconnaissant simplement que sa volonté est éternelle échangeable que sa volonté est déjà faite et que la volonté de Dieu dans sa volonté alors on reconnaît aujourd'hui que la joie et la paix nous appartiennent comme ces dons éternels échangeables Dieu nous a tout donné entre en toi n'oublie pas en toi c'est le Fils de Dieu que tu vas trouver c'est pas une image quelconque d'égo souffrant alors fais taire l'égo s'il le faut prends ta décision de retrouver ce lieu en toi le Saint-Fils de Dieu que nous sommes et mets ta confiance dans les dons de Dieu lâche prise de tous ces petits dons qu'on sait de fait mets de côté c'est ça la méthode laisse-toi pas arrêter par tes peurs des tristesses mets de côté les conflits du monde qui offrent d'autres dons d'autres buts et toujours fait d'illusions ils sont des témoins dont ils sont les témoins et qui ont cherché recherché que et qui ne sont ces dons d'illusions et qui ne sont recherchés que dans un monde de rêve la vérité c'est pas un rêve tu n'es pas un rêve tu es le Fils de Dieu et tu cherches cette vérité en toi aujourd'hui paix et joie sont nos héritages alors aujourd'hui on ouvre la chemin la voie à la vérité à Dieu en reconnaissant simplement que la volonté de Dieu que sa volonté est déjà faite et que par conséquent Dieu nous aime Dieu nous a tout donné Dieu nous a créé joie paix unité dans un on ne peut pas être en guerre on ne peut pas être en opposition c'est pour ça que la paix est une réalité parce qu'on est un seul soi et qui n'a pas quitté sa source la vérité est joie la paix est notre réalité la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être aujourd'hui en demandant à accepter les dons de Dieu de paix et de joie nous reconnaissons que la paix et la joie nous appartiennent comme ces dons éternels nous ne nous permettrons pas de les perdre de vue aujourd'hui entre les moments où nous venons les chercher entre ces cinq minutes aujourd'hui refusent de perdre de vue la paix et la joie nous ne refuserons pardon nous refuserons excusez-moi nous ne permettrons pas de perdre la paix et la joie aujourd'hui de ne pas les perdre de vue entre nos cinq minutes entre le moment où nous venons les chercher là où Dieu les a déposés il y a un lieu en toi où rien en ce monde ne peut attaquer ce lieu en toi c'est cette paix c'est cette vérité en toi éternelle qui a toujours été là qui sera là car le temps ne sera plus se rappelle entre nos cinq minutes où on s'arrête pour chercher cette paix cette joie en nous les dons qui nous appartiennent la volonté de Dieu est déjà faite ce rappel nous le ramenons à l'esprit aussi souvent que possible entre nos cinq minutes par ces mots que tu enseignes à ton esprit que Jésus nous donne comme un immense cadeau aujourd'hui rappelle-toi le plus souvent possible je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité les dons de Dieu de joie de paix sont tout ce que je veux on cesse de faire un monde d'illusions où on se projette des je veux que je veux la paix et la joie de Dieu que Dieu m'a donné c'est tout ce que je veux et on vient chercher cette paix pendant nos cinq minutes là où Dieu les a déposés en toi vous savez ce cours atteindre la paix et sa conservation Jésus nous dit le but de ce cours c'est atteindre cette paix et c'est simple ce qui n'est pas simple dans notre vie c'est tous les dons qu'on s'est fait dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego toutes ces batailles ces comparaisons ces compétitions mais entrer en soi c'est facile tout ce qui t'est demandé c'est de le vouloir parce que cette décision toi seul peux la prendre entre en toi viens chercher ce que Dieu a déjà déposé pour toi sa volonté est elle ne peut pas ne pas être la volonté de Dieu est déjà accomplie elle est alors ces dons de Dieu de paix et de joie sont en toi on va prendre ici ce petit cinq minutes je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité la joie et la paix sont mon héritage entre en toi le fils de Dieu en toi connaît que la volonté de Dieu est éternelle inchangeable ce qui t'est demandé c'est de mettre de côté toutes ces idées de conflits de souffrances mettre de côté les conflits du monde tous ces conflits qui offrent d'autres dons et d'autres buts faits d'illusions et ces autres buts faits d'illusions qui sont les témoins et qui ne sont recherchés que dans un monde de rêves on est en train de se réveiller de nos rêves tout cela nous les mettons de côté ces rêves et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre en demandant demande en ce moment à reconnaître ce que Dieu nous a donné nous dégageons un lieu dans notre esprit un lieu saint où à cet hôtel où on met nos croyances et nos dévotions on met Dieu et on accepte les dons de Dieu de paix et de joie en ce lieu en toi tu acceptes le don de paix et de joie que Dieu nous a donné avec confiance nous lui ouvrons la voie aujourd'hui connaissant que la volonté de Dieu est déjà faite et que la joie la paix nous appartiennent comme les dons de Dieu éternel de Dieu et de Dieu et de Dieu que est et de Dieu la voie de Dieu Sous-titrage ST' 501 ... 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